Le retour de Lubomoracic sur la pelouse de Fourian n'avait plus rejoué depuis le mois d'octobre. Face à Nancy, il a retrouvé son instinct de meneur de jeu même si les Lorrains ne lui ont pas facilité la tâche. Bien regroupé derrière, l'équipe de Bologna n'avait qu'une préoccupation hier soir, ne pas encaissé de but. Ils ont failli pourtant se faire surprendre dans le premier quart d'heure, mais le but de Dromiak est refusé pour un hors-jeu. 20e minute, Fischer rate sa reprise de volée devant Pivotot, pas comptant Bologna qui en fait un peu trop sur la ligne de touche. A quelques minutes de la mi-temps, Van de Castel s'en va sur le côté droit. Un centre en retrait et reprise de Dromiak, exploit de Wimbe qui réussit à détourner le ballon. 0 à 0, décidément le choix tactique de Bologna pose un problème à Frédéric Antonette. Ils sont restés toujours très regroupés derrière, ne sortant pratiquement jamais. Et face à des équipes qui refusent le jeu, on a parfois du mal. C'était le cas ce soir. On joue depuis un quart d'heure en deuxième mi-temps. Fullerton lance Camadini sur l'aile gauche. Il a vu Goel démarquer, contrôle les tirs en pleine course. La face au millimètre du milieu basquiet. Le beau geste technique de Wilfried Goel qui vient de remplacer Pierre Laurent. Il y avait un petit manque de punch que j'ai réussi à donner. Ça fait le plus grand plaisir parce que ce sont des buts qui ne sont pas finalement très très beaux, pas comme Strasbourg mais qui sont très importants. Avec un but d'avance, les Bastiers continuent à attaquer mais ne sont pas à l'abri d'une égalisation des Nancyens qui se montre un peu plus offensif. Par deux fois, Pivotot doit intervenir en particulier sur ce coup franc de Schemel. Superbe parade du gardien Bastien. 85e minute, Goel récupère un ballon contré sur le côté droit. Son centre tendu est repoussé par Wimbe en embuscade et en pivot. Brovniak pour le 2 à 0 pour Bastia et pour son 14e but personnel. Heureusement, c'était la dernière minute mais quand même, je vous répète encore une fois, le plus important, c'est la victoire de Bastia parce que j'espère qu'on va gagner en place cette année pour jouer au coup d'Europe l'année prochaine. La bonne affaire pour les Bleus, il reste seul 3e à un point de Paris Saint-Germain mais avec un match en moins. Prochaine rencontre, un certain Nantes-Bastia, le choc de la 28e journée. Morabchik faisait donc partie des 11 joueurs alignés par Frédéric Antonette dès le début de la rencontre. la rentrée de l'ancien Stéphanois était très attendue par les supporters Bastia et par Marie-Jeanne Giacobini à analyse de la rencontre par le numéro 10 des Bleus. Ils ont bien défendu et après, quand ils ont eu le ballon, ils ont essayé quand même jouer. Ils ont posé le ballon par terre et on avait du mal à un peu rééquiper le ballon assez haut. Et à partir de là, on avait du mal aussi à enchaîner un peu notre action. Mais après, je crois que le deuxième but, on a mieux utilisé le ballon au milieu et après, je crois qu'avec notre volonté, on a réussi à gagner ce match. Comment tu es juste à rentrer là ? Tu as retrouvé des sensations assez vite ? Je me suis senti mieux le deuxième mi-temps quand je jouais un peu plus côté gauche quand on a joué vraiment classique avec trois milliers. Parce que le premier mi-temps, j'étais un peu partout et je n'étais pas assez performant. Le deuxième mi-temps, c'était beaucoup mieux. Je me suis senti mieux sur le côté gauche que dans l'axe derrière trois attaquants parce que c'était assez offensif. Le deuxième mi-temps, c'était mieux équilibré entre notre défense et notre attaque. Tu n'as pas pris le problème ? Un peu de fatigue, mais je crois que ce n'est pas encore ça ce que j'espère faire. Mais je crois que petit à petit, j'arrive à mener le tabri.